Chère Tourangelle, chère Tourangeau, Il y a deux jours, la France commémorait le 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ce fut le conflit généralisé le plus dévastateur dans l'histoire de l'humanité. Un conflit qui a entraîné de profonds bouleversements dans l'organisation du monde. C'est aussi cette date qui marqua symboliquement pour la France la longue période de reconstruction. Tour avait été particulièrement meurtrie pendant les quatre années d'occupation. Privé d'une cérémonie de commémoration cette année, je souhaite rappeler le souvenir de ce jour grave qui a une résonance particulière aujourd'hui. En cette veille de déconfinement, je tenais à m'adresser soudainement à vous. Je crois que le 11 mai 2020 sera le 8 mai 1945 de notre génération. Les deux dates ont un point commun fondamental. Elles marquent symboliquement l'entrée historique dans une nouvelle ère. Le 11 mai n'est pas une fin en soi, mais l'amorce d'un nouveau départ, le premier pas d'une longue marge de reconstruction comme en 1945. Face aux défis qui nous attendent, nous aussi nous devrons être ensemble, à la hauteur de l'histoire pour relever notre pays. Je veux d'abord faire part de mes pensées et de ma compassion pour toutes les vies brisées par cet ennemi invisible qui est le coronavirus. J'adresse tout mon soutien pour toutes les familles touchées. Je voudrais aussi rendre hommage à tous nos héros en première ligne dans l'épidémie. À vous qui avez tout donné pour soigner les Français et pour que notre système de santé tienne bon. Je rends aussi hommage à tous les travailleurs anonymes dans les services publics et les commerces essentiels. À vous qui nous nourrissez et à tous les autres. Je veux vous témoigner de la part des Tourangelles et des Tourangeaux de notre reconnaissance absolue. De la même manière que nous avons applaudi à nos fenêtres à 20h tous les soirs, je propose que la ville de Tours porte le moment venu, la création d'un lieu de mémoire. Il sera dédié à toutes les victimes de l'épidémie et à tous les héros du quotidien qui ont servi d'une manière ou d'une autre au service des autres. Durant les deux mois de confinement que nous venons de traverser, les Tourangeaux ont tenu bon. Vous avez respecté les règles. Je tiens à vous témoigner de mon admiration pour les immenses élans de générosité et de solidarité que vous avez eus spontanément. Couturières, bénévoles, aidants, vous constituez une exceptionnelle chaîne de solidarité. J'ai ressenti une immense fierté dans votre capacité à faire ensemble société. Je pense aussi à ceux qui sont restés confinés avec une grande discipline. Et quoi qu'il en coûte, je sais que beaucoup ont souffert à tenir seuls chez eux ou devant gérer une famille dont les plus jeunes piaffaient d'impatience dans des logements pas prévus ainsi. Par votre sens du devoir et du civisme, nous avons contenu l'épidémie. Nous avons pu maintenir nos marchés, adaptés aux circonstances, nos commerces alimentaires qui ont été sans cesse approvisionnés, les services publics essentiels qui ont poursuivi leur mission. Désormais donc, nous devons ensemble préparer le retour à une vie plus normale. Je voudrais vous adresser un message ici solennel. Agissons toutes et tous dans la plus grande des disciplines, au bon déconfinement. Ne prenons aucun risque. Chacun de vos actes, je dis bien chacun de vos actes, a un impact direct sur votre voisin, sur vos proches, sur vos collègues, sur vos amis. Réussir ce déconfinement est un enjeu vital. Il sera la résultante d'un équilibre fragile et parfois subtil. Il y aura des inquiétudes, des peurs, mais aussi une envie puissante de reprendre une activité tout simplement pour gagner sa vie. Il nous faudra jongler ensemble pour chaque jour, trouver le bon équilibre. Dans bien des cas, en accord avec la préfète, je serai garant de cet équilibre pour encourager les uns et protéger les autres. Oh, je le sais, il y aura des agacements, parfois des incompréhensions, et c'est bien normal. Mais croyez-moi, notre pays ne veut pas se permettre de retourner à une nouvelle période de confinement. Se responsabiliser individuellement, c'est réussir collectivement. Ce que nous faisons, nous le faisons pour protéger l'avenir de nos enfants. Dans le respect des consignes gouvernementales, ma priorité en tant que maire désormais est de vous préserver en toutes circonstances, assurer une indispensable protection, notamment celle des plus fragiles. Nous avons une vigilance toute particulière pour protéger nos aînés qui sont les plus exposés au virus. La mobilisation est totale. Une mesure importante a été prise. L'ensemble de la population pourra disposer dans les prochains jours d'un masque de protection. Cette semaine, tous les plus de 50 ans ont reçu un masque et ce n'est qu'un début. Il en faudra d'autres. Je remercie encore les services de la ville, le soutien de la métropole, du département, les partenaires, le CCAS, les associations solidaires et tous les volontaires pour cette belle organisation. La ville de Tours est mobilisée pour poursuivre ou relancer progressivement les services publics dont vous avez besoin au quotidien. Nos équipes de l'éducation et de la petite enfance sont à pied d'œuvre. Ils travaillent en étroite collaboration avec le rectorat pour veiller à la sécurité du retour de vos enfants dans les écoles. Pour soutenir aussi nos commerces et nos artisans dans leur reprise d'activité, le fonds Étincelles créé par la ville de Tours est doté de 1,5 million d'euros encouragera au retour à la consommation via les bons d'achat à vocation sociale et solidaire. D'autres initiatives sont en cours comme la création d'un marché en ligne indépendant et local au service de nos commerçants et artisans. Le moment viendra de tirer toutes les leçons utiles et j'y veillerai. Dans notre épreuve inédite, j'ai appris et j'ai été conforté et renforcé dans ma conviction profonde dans trois domaines au moins. Tours est une ville magnifiquement solidaire, une solidarité qu'il faudra développer. Nous devons tout faire à l'avenir pour renforcer les initiatives qui créent du lien à haute valeur humaine. Je crois aussi plus que jamais dans la nécessaire transition écologique de notre territoire. Nous devons vivre plus sobrement et compter plus largement sur les ressources et les savoir-faire de notre région. Je pense en particulier à la nécessaire accélération dans le domaine de l'autonomie alimentaire en soutenant plus fortement l'agriculture urbaine et les filières locales. Enfin, bien entendu, la santé est plus que jamais une priorité. Elle est d'ailleurs intimement liée à la qualité de notre environnement. Je serai en particulier un défenseur acharné de l'avenir de notre hôpital à Tours, de sa modernisation déjà entamée, mais que nous approfondirons à la lumière des leçons tirées de l'épidémie. Le CHRU de Tours doit garder son excellence car cette excellence a un impact sur tout l'environnement médical. Notre époque est une épreuve mais une chance pour bâtir un avenir commun et resserrer nos liens. Certains pensaient que notre époque post-moderne et mondialisée était l'avènement d'un individualisme triomphant. Au contraire, elle nous rappelle que nous sommes tous liés en tant qu'êtres humains dans un même destin. Les HOURS, les héros de demain seront celles et ceux qui voient dans une plus grande communauté de vie une chance pour apprendre à vivre autrement, à vivre mieux. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada